Bonjour, c'est Linné Corson, ancienne joueuse de l'équipe de France A15 et A7, reconvertie aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, où j'aide des filles à découvrir le rugby à travers la Rugby Girl Academy. On est ici pour découvrir les talents de l'inextenso Super 7. Les jeunes ont besoin de jouer et le rugby à 7, c'est la pratique parfaite pour emmagasiner de l'expérience. A l'instar des Gabin Villiers ou des Viremi Vakatawa qui ont explosé sur le rugby à 7 et qui sont aujourd'hui devenus des grands noms de l'équipe de France A15. C'est une belle fenêtre et un bon tremplin pour certains joueurs. On a eu la chance de performer sur ce format-là et qui vont, j'espère, nous ouvrir encore plus de portes à l'avenir. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de plus jouer et de plus vous faire remarquer ? On a pas mal de gens qui nous regardent. Même si c'est juste pour se divertir, ils se retrouvent quand même devant la télé et à nous voir. On sait que maintenant l'inextenso Super 7 est vachement télévisé, vachement regardé. Ça peut être un troisième ligne qui peut marquer un essai de 100 mètres, qui ne marquera peut-être pas à 15. Donc c'est aussi une sorte de visibilité qu'on cherche nous les jeunes pour jouer aussi en top 14, qui est notre objectif de base, je pense. Alors est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des études ou qui sont en plein dedans ? Moi je suis en école de commerce, je suis le cursus en parallèle avec le rugby à 15. C'est quand même adapté parce que au lieu de passer mon bachelor en 3 ans, je vais le passer peut-être en 4 ou 5 ans. Je vais avoir beaucoup de courant distanciel sur les jours off pour pouvoir valider à la fin de l'année. T'as quelqu'un qui t'aide au club justement dans ton projet professionnel ? C'est Aurélien Rougerie qui va gérer aussi le côté scolaire. Donc dès qu'on est un peu en retard sur les cours, il est derrière nous et il va y ouvrir. Je fais des études en MMI. Le métier du multimédia et de l'internet. Et j'aimerais bien travailler dans de la com dans une entreprise. J'ai passé un bachelor en commerce international. Et là je me lance dans un projet avec un collègue dans l'entreprenariat. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On aimerait lancer un food truck. Le but serait de proposer des produits bons, fit, healthy, mais qui sont gourmands en même temps. Ça existe ça ? Ça existe oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'entreprendre ? Surtout la liberté. Et puis avec le rugby en fait, ça permet de pouvoir jongler entre la vie professionnelle et notre passion. Et en même temps, préparer aussi l'avenir. Là, cette année, vous voyez qui gagnant du Super 7 ? Moi je pense que l'avion baïené est en train de monter en puissance. Arrête de me le coller aujourd'hui. Poulon, Toulon, c'est le nom. Non, le casse-rolympique.